et yo les potes c'est qu'ils aiment faire que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube donc alors sur cette vidéo je vais vous montrer comment mettre un clavier sur son stream obs voilà donc déjà ce que vous allez faire je vous ai mis un lien dans la description donc ça va vous ramener sur un site github voilà donc ce que vous allez faire vous allez descendre et vous allez cliquer sur le dossier no board donc c'est le lien de l'application tout simplement donc il faudra aussi télécharger winrar donc je le mettrai aussi dans la description voilà pour les personnes qui n'ont pas donc là ce que vous allez faire vous allez lancer le fichier hop donc le fichier winrar et vous allez lancer no board au point que ce hop simplement donc là on va arriver là dessus donc là vous allez faire clic droit donc là vous allez vous allez cliquer sur lord keyboard voilà donc là ce que vous allez faire vous cliquez sur catégorie simplement et vous allez cliquer sur le quatrième donc c'est jao 7 yt voilà tout simplement donc là comme vous pouvez le voir il y a mon clavier bien sûr le clavier il est pas off donc là on propose plein de catégories donc donc là c'est un des plus basiques donc là on propose en blanc normalement on en dévoi voilà par exemple en celui là on voit il est tout bien je trouve donc ensuite là ce que vous pouvez faire donc là vous pouvez fermer donc là comme pour le voir le clavier il actuellement il a en qwerty donc que je vous montrais quand le mettre en aserti donc tout simplement vous allez faire un clic droit vous allez mettre start editing donc c'est pour éditer et ensuite donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer le cul tout simplement on va le mettre là alors attendez on va le mettre là hop voilà ensuite le a on va le mettre juste ici voilà ensuite le w on va le déplacer là en on va essayer de bien caler voilà donc en vrai je trouve c'est plutôt pas mal donc on va le mettre en bas on va essayer de bien caler voilà donc en vrai je trouve c'est plutôt pas mal donc on va le mettre en donc là comme vous pouvez le voir donc ça fonctionne plutôt bien donc là toutes les touches fonctionnent et tout je trouve c'est vraiment nickel donc ensuite maintenant je vous montrer comment l'intégrer sur obs donc moi je vais ouvrir obs studio voilà tout simplement ce que vous allez faire vous allez cliquer sur le petit plus juste en bas voilà et créer une capture de fenêtres tout simplement donc que moi je vais en créer une nouvelle et comme vous pouvez le voir il ya votre du coup votre clavier souris qui s'affiche voilà donc je vous montre et comment enlever le fond vert donc ce que vous allez faire vous allez faire un clic droit filtre vous déclic sur plus et là vous allez mettre incrustation par prominence simplement écrit sur ok donc là vous touchez à rien vous touchez clairement à rien donc en gros c'est pour changer les couleurs tout ça nous je vous conseille pas d'y toucher vous fermez et comme pouvez le voir il ya votre clavier et la souris qui s'affiche voilà donc en gros je vais vous montrer que ça fonctionne nickel donc là je vais cliquer sur le a le z le e le r le t voilà et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc c'est une vidéo rapide et simple voilà il n'y a pas trop de galère donc si la vidéo vous a plu ben n'hésitez surtout pas à liker de vous abonner à la chaîne d'activer la cloche et de me proposer des vidéos dans les commentaires sur ce je vous dis ciao et à une prochaine vidéo les refs 1